Emmanuel, ex-participant à l'émission « Mariée au premier regard », a présenté des excuses publiques à Nadège Lacroix, son ex-compagne, sur Instagram. Un premier pas pour celui qui espère reconquérir sa belle. Nadège Lacroix, gagnante de la septième saison de « Secret Story », et Emmanuel, qui a participé à l'émission « Mariée au premier regard », ont créé la surprise en annonçant qu'il était en couple au mois de décembre dernier. Néanmoins, alors qu'il semblait être fait le nœud pour l'autre, leur histoire d'amour n'a duré que quelques mois. Nous sommes le 5 mai dernier lorsque Nadège Lacroix révèle leur rupture brutale sur les réseaux sociaux. La raison ? Selon ses dires, Emmanuel serait allé voir ailleurs, et pas qu'une fois. J'ai des preuves de ses nombreuses tromperies, a-t-elle révélé sur Instagram. Depuis cette séparation, Nadège Lacroix se concentre sur sa reconstruction personnelle et professionnelle, partageant régulièrement son parcours de guérison avec ses abonnés. Ce lundi 20 mai, elle a d'ailleurs fait part d'une grande nouvelle, elle a trouvé un nouvel un appartement, laissant entendre que sa précédente idylle est belle et bien de l'histoire ancienne. Emmanuel tente de récupérer Nadège les dernières déclarations et prise d'initiative de Nadège Lacroix semble avoir aidé Emmanuel à se rendre compte de ce qu'il avait perdu. Le jeune homme a donc décidé de présenter des excuses publiques à son ex-compagne sur Instagram. Parce que je devais m'excuser, même si l'on n'a pas fait les choses bien. Je te présente mes excuses pour t'avoir blessé avec mes mots et mes actes. Je regrette d'avoir envoyé des messages à d'autres, mais je n'ai pas été infidèle physiquement. Je demande ton pardon et une chance de réparer mes erreurs, a-t-il déclaré ce mardi 21 mai, avant de poursuivre, je suis prêt à changer et j'ai déjà changé et ouvert les yeux pour reconstruire notre relation. Je tiens à toi et espère que tu pourras voir au-delà de mes erreurs pour notre futur et notre avenir ensemble. Je t'aime. Une prise de parole qui finalement, semble avoir ravi l'intéresser. Enfin des excuses, a-t-elle simplement déclaré en story. A voir désormais si une réconciliation est possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501